L'annonce de la mort de Mandela ne laisse pas indifférent du citoyen Lamda au premier des Burkinabés. C'est une déferlante de réaction qui a salué l'annonce de la mort de Madiba. On écoute la réaction à chaud du président du Faso qui, il faut le rappeler, se joue en ce moment à Paris pour le sommet sur la sécurité en Afrique. Nelson Mandela n'est plus. Notre tristesse est vive, sincère, profonde. Le géant Baobab est tombé. Chacun de nos contemporains, de quel contraire du monde qu'il soit, mesurera par l'espace qu'il laisse l'importance de la place qu'il occupait dans nos cœurs et dans notre esprit. Mandela fut un homme et un politique très fort, vraiment humain, éminemment visionnaire. Un leader exceptionnel, il était mayanime. Avec Mandela, c'est toute l'humanité qui fait un pas en avant et qui prend conscience qu'elle le fait pour plus de paix et de justice, de bonheur et de liberté, d'humanisme et de convivialité. Il aura été l'un des rares humains. Avoir rassemblé tant d'hommes opposés les uns aux autres, avoir réconcilié tant de réalités contradictoires, avoir assumé tant de devoirs divergents, mais aussi avoir remporté tant de victoires impossibles. Ainsi, il nous enseigne de la plus belle des manières qu'il n'y a pas de monstre invincible sur le chemin de celui qui a une vision positive de l'avenir. En tant qu'Africain et homme politique, je confesse que la vie de Mandela aura été pour moi, d'un bout à l'autre, une école de leadership, de grandeur, de mayanimité, de dévouement. Il nous apprend à tous qu'en matière de gouvernance des hommes, il vaut mieux être un rassembleur patient qu'un justicier lucide. Au nom du peuple burkinabé et à mon nom personnel, j'adresse à tous les Sud-Africains, au président Zuma et à la famille éplorée de Mandela, l'expression de mes très sincères condoléances. Que la terre africaine qu'il a honorée lui soit légère. Et puisqu'il entre de cette manière dans la mémoire de l'humanité, qu'il y reste pour toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !